Générique Une large caisse bondée de médicaments. Ken George, un résident de Long Island dans l'état de New York, ingère chaque jour 32 comprimés. Il a été l'un des premiers sauveteurs mobilisés à Ground Zero. Il souffre de troubles pulmonaires et cardiaques. Comment vous vous en sortez ? Je prends des médicaments pour dormir, pour me réveiller. Je n'arrive pas à dormir. Demandez à ma femme. Je suis debout jusqu'à pas d'heure. Et quand je m'assoupis enfin, c'est juste pour deux heures. Ensuite, je me réveille comme d'un cauchemar, en criant. Enfin, ce genre de choses. Le 11 septembre, Ken, qui travaillait pour le département des transports, a accepté d'être sauveteur volontaire. Durant neuf mois, il a fouillé les décombres noircies du World Trade Center. Son état de santé l'a ensuite poussé à la retraite, en 2006. Aujourd'hui, il a 47 ans. J'ai vu les flammes, j'ai vu les cadavres, les membres déchiquetés. J'ai aidé à les ramasser, à les conduire à la morgue. J'ai vu les bâtiments brûlés, j'ai inhalé ces vapeurs toxiques que j'appelle les portes de l'enfer. C'est comme ça que je les appelle. Comme d'autres sauveteurs, Ken a été très rapidement atteint de maladies pulmonaires et respiratoires. D'autres ont développé des formes de cancer. Ces pathologies résultent directement, selon les médecins, des conditions de travail à Ground Zero. Elles ont tué près d'un millier de sauveteurs à ce jour, tandis que plus de 15 000 d'entre eux seraient malades. Ken explique que les compensations financières sont faibles au regard des montants versés aux familles des victimes du 11 septembre. Un injuste et lourd tribut payé par les sauveteurs, selon lui. C'était un acte de guerre. Ils sont venus nous attaquer sur notre territoire. On s'est rendus là-bas pour aider le peuple américain. Vous ne pensez pas que notre gouvernement devrait faire un geste ? On ne demande pas des millions, mais de quoi payer les traitements médicaux, de quoi garantir à notre famille qu'elle ne va pas se retrouver dans la rue. C'est trop demandé ? Alors qu'on a dépensé des millions dans la guerre. Voici Ground Zero aujourd'hui, dépouillé des Twin Towers et des horreurs qui hantent Ken et les autres sauveteurs. Un mémorial s'est érigé pour le 10e anniversaire du 11 septembre, à l'emplacement des deux tours, deux bassins réfléchissants. Sur des panneaux de bronze figurent les noms des quelques 3000 victimes de ce que les Américains voient comme un acte de guerre d'Al-Qaïda. Un acte de violence qui a profondément bouleversé la politique américaine et dont les impacts continuent d'affecter le pays et le monde en termes de pertes humaines et économiques. Jeff Combs était à bord de l'avion qui a percuté la tour Nord. Il venait de Boston. Dans leur maison du Massachusetts, sa veuve, Christy, montre le portrait de famille réalisé une semaine avant la mort de Jeff. Le 11 septembre a changé ma vie sur tous les plans. D'abord et avant tout, il a fait de moi une veuve et il a pris le père de mes enfants. Ça a bouleversé notre famille, notre perception de la vie. On devait accepter la mort de Jeff et on n'y arrivait pas. On devait accepter que sa mort était une affaire publique vu les circonstances et ça non plus, on n'y arrivait pas. Au bout d'un moment, soit on restait à la maison à vivre dans cet abîme de douleur, à être en colère pour le reste de notre vie, soit on essayait de sortir de ce trou noir en trouvant le moyen de transformer cet épisode sombre et négatif en quelque chose de positif. Parmi les choses positives, le Fonds pour les héros militaires du Massachusetts que Christy a cofondé avec d'autres veuves du 11 septembre. Cette structure vient en aide aux familles ayant perdu un des leurs sur les fronts afghans ou irakiens, mais aussi à ceux qui luttent financièrement, pour soigner un blessé, un malade ou bien parce que leurs revenus se sont amenuisés. Christy dit se sentir responsable de ceux qui combattent dans les guerres post-11 septembre. La guerre contre le terrorisme nous affecte depuis dix ans. Et personne ne le sait mieux que les familles qui ont perdu un être aimé. Plus de 5000 soldats sont morts à ce jour. Mais ce que je dis aux gens, c'est que quelles que soient leurs opinions sur l'intervention américaine, il faut soutenir les militaires. Il ne suffit pas de le dire, il faut trouver les moyens d'agir pour les soutenir. Je guette le jour où les soldats américains seront enfin de retour. Seth Varin, lui, n'est pas rentré. Il est mort en Irak en 2004. Sa mère, Sue, vit dans le New Jersey, non loin de New York. Elle en veut au gouvernement et aux recruteurs de l'armée. Les soldats, selon elle, sont mal préparés, mal équipés pour affronter les guerres en Irak et en Afghanistan. Lorsqu'ils rentrent, ils ne reçoivent aucune aide. Sisou apprécie l'initiative de Christie. Elle réclame la reconnaissance du gouvernement pour son fils et pour les soldats tombés à la guerre. Ils ne sont pas reconnus, ou à peine. La presse s'est concentrée sur le 11 septembre et sur les victimes des attentats. Oui, ok, il y a eu environ 3000 morts. C'est vrai, c'est une tragédie. Mais le 11 septembre, vous avez un mémorial qui a été bâti. Combien ça a coûté ? Quelqu'un connaît le coût de ce monument à la mémoire des victimes ? Je le vis mal. Comme beaucoup de ceux qui ont perdu un enfant ou dont les enfants sont en train de se battre. On va dépenser tout cet argent qui pourrait servir ce pays en soutenant les soldats qui se battent. Mais non, on va ériger des tonnes et des tonnes de mémoriaux du 11 septembre. Où sont les tonnes de mémoriaux en hommage aux soldats victimes du 11 septembre ? Ken George et John Devlin se sont rapprochés depuis le 11 septembre jusqu'à devenir amis, frères disent-ils. Comme Ken, John a été sauveteur. Aujourd'hui, il a un cancer de la gorge, inopérable. En décembre dernier, le Congrès américain a donné son feu vert au déblocage de plus de 4 milliards de dollars en faveur des sauveteurs, de presque tous les sauveteurs. Ceux qui sont atteints d'un cancer ne bénéficient pas de cette compensation financière. L'année dernière, John a dépensé 1 million de dollars pour se soigner. C'est le cancérologue qui m'a donné ça. Il travaille pour le programme de surveillance et de dépistage du cancer du World Trade Center. Ça a été mis en place par la ville. Ça, c'est l'ORL qui me l'a donné. Les médecins pensent tous que ce cancer résulte des conditions de travail à Ground Zero. Donc, si la ville établit ce lien, pourquoi le gouvernement ne le fait-il pas ? J'ai mon avis sur la question. L'argent. On est partis travailler à Ground Zero comme volontaires. On n'était pas obligés d'y aller. Mais il le fallait bien. Ken, moi et d'autres, on a agi en patriotes. Personne ne nous y a forcé. J'ai appelé mon syndicat et j'ai dit, j'arrive, je suis des vôtres. On est partis aider tous ces gens. On a besoin au moins d'être reconnus pour ce qu'on a fait. Il faut un minimum de reconnaissance pour ce qu'on a décidé de faire ce jour-là. On l'a fait pendant 9 mois et demi. Des victimes encore en quête de reconnaissance, de compensation, de souvenirs et qui continuent, 10 ans plus tard, de penser les plaies du 11 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada